Presque chaque soir que je quitte la ville, c'est avec de la peine, beaucoup de peine, dans mon cœur. Parce que... Tu les vois, tu vois qu'ils sont gentils, tu vois qu'ils sont smart, et ils sont dans la rue. Il n'y a absolument pas de raison pour ça, que tu es dans une ville comme la nôtre. Ça, c'est les mains de Pops. Peut-être que je vais me laisser un peu imprégné par sa mission et le fait qu'il y avait le cœur sur la main. Alors, justement, on est au cœur de la mission de Pops, ici, sur Ontario, et je m'en viens rencontrer Caroline Dufour. Ça fait plus de 20 ans qu'elle travaille ici, alors je m'en viens la voir. C'est sûr qu'il y avait ses façons de faire, Pops. C'est un homme de charité chrétienne. Et malgré qu'il nous demandait de faire attention avec notre posture d'experts, on avait quand même des ambitions d'éducation qui rentraient un peu en confrontation avec un Pops qui donnait, donnait, donnait aux jeunes. Il faut qu'on leur apprenne à faire un budget, il faut qu'on leur apprenne à scier à ça. Mais lui, s'il voulait tellement toucher, à un moment donné, il a fallu qu'il donne son portefeuille. Sinon, il se serait endetté de 200 000 $. Il ne savait pas gérer sa sensibilité et sa compassion avec l'argent qu'il avait dans les poches? Non, elle est capable. Sous-titrage Société Radio-Canada